Je vais juste l'attraper, lui, là. Voilà. Et là, j'y vais au marteau, là. Cette violence, c'est trop bien. Pas déçu. Ça va aller 75 dollars, franchement. C'est mieux que le détecteur de métaux. Ah, je crois que je peux le choper. Ouais, voilà. Ouais. Allez, c'est parti, mesdames, messieurs. Salut à tous, c'est Ribosome. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. Et aujourd'hui, on va aller, du coup, tester la mise à jour qui est sortie hier. Donc, on était le 1er octobre 2019. Il va falloir buter, apparemment, une famille entière dans les légendaires du chasseur de primes. Du coup, je vais vous dire bonjour un petit peu à tous ceux qui sont là. Salut à XXCoco. Salut à la grimpeuse de haut. Oui, c'est vrai que ça fait un bail. Ça fait deux semaines. Salut à Léa Bino. Comment faire de l'argent encore ? Le métier bug. Je ne sais pas pourquoi. Mais le camp de marchands ne spawn pas. Moi non plus, il ne spawn pas. C'est une horreur. Madame Nazar non plus. Je sors de primes l'émission bug. Écoute, vends ton jeu, vends ta play. Et je pense que tout ira mieux. Salut à Crate 20. Ou Crate 20, si on le dit en anglais. Je ne sais plus comment on le dit. Ce que j'ai envie de faire, en fait, dans ce live. Déjà, je vais passer en plein écran. Acheter un marteau. Puisque j'ai débloqué le marteau. Je suis passé niveau 23. J'ai joué un peu comme un porc. Et je voudrais aussi acheter la pelle pour le collectionneur. Et je voudrais faire une mission de marchand. En plus du truc de chasseur de primes. Donc, c'est un live qui va être costaud en contenu. Vous allez voir aussi que mon camp ne s'installe pas. C'est vraiment l'horreur. Donc ça, ça me le fait depuis la mise à jour. Donc du coup, depuis hier. Et merci à toi, XXCoco, pour ton don de 2,29€. Et merci de soutenir la chaîne de Ribosome, tenue par Ribosome. J'espère que tout le monde va bien. Je suis content de vous retrouver en live. Et mon micro est branché. C'est bon, je ne parle pas dans le vide. J'ai commencé plus tôt comme ça. On a un peu plus de temps de soleil, de temps de jour, pour éclairer mon visage. J'ai prévu moult lampes. Donc, normalement, on devrait me voir un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je veux m'acheter un marteau. J'ai vachement avancé. Je suis collectionneur, donc niveau 7. Chasseur de primes, niveau 3. Et marchand, niveau 4. Je me plais vachement, en fait, de faire les 4 collectionneurs. Au final, c'est celui qui me faisait le plus rager. Mais c'est celui qui m'occupe le plus. Alors, pour l'instant, ce qui me sera le plus utile, c'est ça. Vous voyez les petits points bleus. Là, j'en ai 28. Donc là, ça va aller. Et j'ai 839$. Du coup, allez hop, je prends la pelle. Ça, c'est fait. Alors, le marteau, je ne sais pas où est-ce qu'on l'achète. Si jamais vous savez où on achète le marteau, n'hésitez pas à me le dire. Il me semblait que c'était là. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui acheter toutes les cartes qui sont en rapport avec la pelle. Du coup, j'ai des munitions. On va aller commencer la mission de chasseur de primes instantanément. Je ne sais pas si c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est facile. Ce que je me dis, c'est que du coup, si c'est une famille, ils sont forcément plusieurs. Et du coup, vu que je n'ai pas le chariot, puisque je ne suis que niveau 4. Même non, je ne suis que niveau 3 en chasseur de primes. Je pense que ça va être compliqué. Soit très long, soit très compliqué. Allez, c'est parti. Tableau des primes. This notorious gang of desperados. Donc, ce gang réputé de desperados est recherché pour des multiples meurtres et barbarismes. Incluer des cruautés envers les animaux, ce qui est réprimandé par la loi. Ok, donc, ce sont des gros bâtards. Donc, on va les bousiller. Ok, je ne sais pas comment ça se passe. Le but, ça va être bien sûr de les avoir envie. Je n'ai pas pris le lasso renforcé. Il faudra que j'achète aussi le lasso renforcé. Mais je ne sais pas où il faut l'acheter. Du coup, je suis dans la panade. Recherchez, mort ou vif, ribosome. Pour cruauter envers les animaux. Il me semble que le marteau, tu récupères dans la boutique de reselleurs. Ok. Bon, mais on ira voir après ça, du coup. Ce sont des gens qui ont l'air sales. En tout cas, ils ont de magnifiques favoris. Des moustaches extraordinaires qui relient le menton à la lèvre supérieure. Donc, je rappelle, on est en niveau de difficulté. Une étoile, vous avez pu le voir au tout début, en haut à gauche de l'écran. Et du coup, on voit, apparemment, il y a plusieurs cibles. Ok, donc il n'y a qu'une voyelle et trois consonnes. Donc, on va faire le D d'abord. Je vais m'équiper. Regardez un peu comment ça pue la classe. C'est quand même niveau 23. J'étais, je rappelle, niveau 9 quand j'ai repris les lives. Donc, j'ai quand même pas mal avancé. Je vais essayer de les prendre vivants, la grimpeuse. En tout cas, c'est l'objectif. On va voir si c'est simple ou si c'est dur. Pour l'instant, c'est simple. J'ai juste à chevaucher. Salut à ceux qui arrivent. Pour ceux qui arrivent, on va tuer la famille. Owl, qui veut dire chouette. C'est pour ça que j'ai mis un emoji chouette dans le titre de cette vidéo. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous balader dessus. Alors, concentration maximale. Allez, c'est parti. J'ai pas le fusil à verrou, si. Alors, ma question, c'est lequel le mec, là, qui est recherché, du coup ? C'est celui de droite ou c'est celui de gauche ? On va faire un truc simple. On va faire ça. Voilà. Donc, c'est pas lui. On peut l'écraser. Non. Pourquoi il veut pas l'écraser ? Parce que c'est que cette merde. Fais attention, ils ont tendance à vouloir s'échapper en douce. Ouais. Hop. Je le ligote et je vais aller me faire ceux qui sont... Voilà, lui. Voilà. C'est pas lui. Ribosome a capturé un criminel recherché. Voilà. Donc, on en a un. Concrètement, ce que je suis en train de me dire, c'est... En gros, ça, c'est une quête qui a été faite pour favoriser les connexions des gens sur le multi. Parce qu'au final, si t'es plusieurs, c'est beaucoup plus simple. Chacun a choisi un, chacun en ramène. On va aller faire B pour Barbara Streisand. Et d'ailleurs, question dans le chat. Est-ce que vous avez fait, du coup, cette mission légendaire ? Si oui, est-ce que vous avez été jusqu'à 5 étoiles ? Et si vous avez été jusqu'à 5 étoiles, est-ce qu'il y a plus de gens à capturer ? Merci pour votre coopération. Et bien, écoute, Alpha, Omega, je viens de... Je suis passé level 23 cette semaine. J'ai avancé pas mal, quand même. C'est lui que je dois récupérer ? Oui, d'accord. Non, je croyais qu'il y avait une fleur ou un truc caché. Ah, d'ailleurs, info capitale. Si jamais, du coup, vous avez choisi le rôle de collectionneur, quand vous faites des bastons personnages VS environnement, quand vous fouillez les gars, vous pouvez gagner des trucs de collectionneur comme des cartes de tarot ou des flasques à whisky ou du jean de Londres, etc., etc. Je le frappe. Voilà. Donc, en gros, pour l'instant, c'est juste récupérer des mecs. C'est pas si compliqué que ça. Peut-être que sur les 4, il y en a un qui est plus compliqué. Regardez un peu cet éclairage. Il fait nuit et on me voit. C'est quand même incroyable. Est-ce que tu as fait toutes les missions scénarisées ? Je viens d'en faire. J'ai gagné 200 dollars. Non. Alors, j'ai dû faire 4 ou 5 missions scénarisées. Franchement, parce que ça me pompe l'air. Mais je crois que ça fait vachement level up vite. Donc, peut-être que je m'y remettrai incessamment sous peu. Alors, là, c'est cool. Ça sent le fight. Donc, là, on est à la lettre A. Je vais contourner parce que je pense qu'il va s'échapper. Putain, qu'est-ce qu'il est là ? Ah, il faut qu'il dégage, là. Mais putain, mais ils ont des machettes, les mecs, là. Wouah ! Moi aussi, putain, mais j'aurais dû l'acheter, la machette. Voilà, crève. Le respect est mort avec ce qu'il t'a mis. Il faut qu'il se rééchappe, lui. Arrête de t'échapper. Putain, ils sont sales, en fait, les Whole Hood Ments. Ils me font penser à la bande de Murphy ou les Skinners. Alors, prendre. Je lui fous un coup. Voilà. Ta gueule. Allez, hop, un autre. Tais-toi. Voilà, mais... Voilà ! Punaise ! Il est costaud, cet homme. Allez. Hop. Dans le chariot. Salut, Théo Bayot. Bienvenue à toi sur ce stream. Et je vais juste cueillir ce cassis. Parce que j'ai vu écrit cassis. D'ailleurs, j'ai horreur de cassis. Et on va aller faire celui en lettres C. J'ai l'impression que les primes légendaires sont de plus en plus simples. La plus dure, pour moi, reste Alcazar. Bah, écoute, ouais, je suis assez d'accord. Moi, je savais pas, en fait, à l'époque, qu'on pouvait les faire plusieurs fois. Donc, en fait, Alcazar, je l'ai foiré. Je l'ai fait juste une seule fois, c'est tout. Et pour le loup, par contre, j'ai été jusqu'au niveau 5. Et ça a été vachement compliqué. Dites-vous juste que j'en ai autant chier que dans la vidéo qui est sortie dimanche. Ah, non. Patapouv 06200. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on le dit. Allez, c'est parti. Le dernier. Pour l'instant, franchement, il n'y a vraiment aucun défi, quoi. Aucune difficulté pour l'instant. Après, on est en niveau 1, donc c'est normal. Merde ! Bon, j'ai visé l'autre derrière. Bon, mais celle-là, elle sera morte. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Merde ! Mais il y a des mecs en bas. Toi, t'es vraiment pas au bon endroit. Il est où ? L'animal ! Bon, du coup, écoutez, elle est morte, celle-là. C'est la foirade. Et elle a disparu. Elle est où ? Elle est où ? Putain, mais je peux pas l'attraper. Je vais monter sur mon cheval. Je crois qu'elle a totalement bugué, là, la nana. Elle est sous cette planche. Comment je fais ? Je vais essayer de la faire bouger avec un bâton de dynamite. Je vais le poser là. Je vais m'éloigner. Voilà. Le bon chasseur de primes de New Austin est appelé... Ribostine. Exactement. Braun Strowman, je le disais tout à l'heure, je suis niveau 23 maintenant sur Red Dead Online. Ah, il fallait que je descende l'escalier. Oh, merde. Ah, faut repasser par là, en plus. Je les ai pas tués tout à l'heure. Allez, je me barre. Ah ouais, Black Sheep, gêné. Tu l'as trouvé facile en niveau 5, toi ? Moi, j'en ai chié. J'ai eu la météo, mais la pire qui existait. Alors, je sais pas si c'était scripté ou quoi, mais j'en ai chié. C'était long et horrible. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens sur le Discord. C'est sympa. Voilà, on discute de plus en plus. Sur le Discord, j'ai teasé aujourd'hui la date de mon nouvel épisode de Peppy to Dob. J'ai pas encore dit ce que c'était, mais je vous le dirai dans les jours qui arrivent. Voilà. Parce que je pense que c'est nul de le garder secret. Hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez le rejoindre pour tous ceux qui sont pas déjà présents dans ce Discord. Non. Alors, Thomas, je te réponds de suite. Est-ce que tu as galéré autant que pour le Wolfman ? Non. J'ai trouvé ça d'une simplicité absolue et je pensais qu'il y aurait du challenge. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est galérer. Et là, c'est facile. Voilà. Donc 0,36 or, 725 d'XP. Voilà. Allez-y. XP, XP à foison. Comme ça, vous pourrez avoir le chariot et on pourra vous remettre des quêtes de famille à capturer beaucoup plus souvent. Et ça sera du coup beaucoup plus facile. Regardez-le, lui, là. Oh là là. Il est niveau 10 de marchand. Interaction. Non, pars pas. Je voulais interagir avec toi. Je te fais coucou. Au revoir. Salut. Je t'ai aimé. Le temps d'un instant. Ouais, voilà. Comme tu dis, Théo, avoir level 4, peut-être que ça sera plus compliqué. Je sais pas. Voilà, on va faire une carte de collectionneur. Eh, vu que j'ai acheté la pelle, on n'a qu'à faire un truc de collectionneur en rapport avec la pelle. Pointe de flèche. Donc ça, c'est avec la pelle, je crois. Eh bien, allez. Ah, mais on y est déjà. Ah. Ça a été très compliqué. On a été soumis à une recherche folle. Ouh là là. Et puis, en plus, franchement, on la voit pas du tout, cette aspérité sur le sol. C'est comme si c'était un petit tas. Souvenez-vous que ça, le tas, c'est l'ennemi du trou. On en a parlé déjà dans la vidéo avec Barbara Alcazar. Vous avez trouvé une pointe de flèche. Récupérez toutes les pointes de flèche pour compléter la série. Ok. Donc là, apparemment, j'ai gagné une tenue. Pointe de flèche 2 sur 12. Ah oui, alors pourquoi 2 sur 12 ? Puisque du coup, c'est normalement la première que je dois récupérer. Euh, en fait, il y a un coyote qui s'est pris les pattes dans une pointe de flèche. Et du coup, bah, j'ai eu la possibilité de la ramasser. J'ai pas compris pourquoi. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, je voulais acheter le marteau. C'est vrai. Euh... Du coup, je vais aller voir un marchand. Je vais aller m'acheter un marteau. Ça me hante, ce marteau. Euh... Fusil à pompe. D'accord, le marteau, c'est chez le reseller. Je vais aller, du coup, au reseller de Emerald Range. Oh, merci Thomas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce don. Tu soutiens la chaîne. Donc, je pense que oui. Euh... Le 31 octobre, on fera... Euh... Luigi's Mansion 3. Je pense qu'on fera ça. Je vous tiendrai au jus. T'as déménagé à Bordeaux ? Non, pas du tout. Je suis jamais allé à Bordeaux de toute ma vie. Euh... Interaction, non. Moi, ce que je veux, c'est acheter des trucs. Donc, acheter... Pfff... Eh bien. Merci à toi, Greg Maury. Encore pour ce don de 2,29€. Euh... Merci beaucoup. Achète marteau. Putain. Qu'est-ce qu'il est cher. 75 dollars, quand même. Donc, acheter un point de compétence plus 75 dollars. Donc là, normalement, j'ai un marteau. Ouais. Pfff... Oh, ouais. Oh, il faut qu'on aille utiliser ça. Ribotor. Bien trouvé. Euh... Du coup... Euh... Qu'est-ce qu'on fait pour aller taper des mecs ? Euh... J'ai pas envie de taper des civils. Allez. Ouais. On va faire ça. Regardez ça. Je chavage avec mon marteau. Je suis très dangereux. Merde. Ouh, lui, là. Il a une gueule à se faire marteler. J'annonce, je le fais mort. Je le fais pas vivant, du coup. Je vais aller lui foutre un bon coup de marteau dans la tronche. Eh ben, ouf, c'est animé. Oui, c'est très animé. Merlugé, tu pars un quart d'heure et il y a des dents à foison, 25 personnes, une manette qui fait du bruit et des marteaux de Thor. Et ça, ça, par contre, ça part jamais. C'est là tout le temps. Ouh là là. Donc, on sait qui c'est qu'on va te tuer en premier. C'est-à-dire lui. Voilà. Il s'est pris un... Un bon coup dans la gueule. Eh ben, c'est très dur. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Je vais juste l'attraper, lui, là. Voilà. Et là, j'y vais au marteau, là. Cette violence, c'est trop bien. Pas déçu. Ça valait 75 dollars, franchement. C'est mieux que le détecteur de métaux. Ah. Je crois que je peux le choper. Ouais, voilà. Ouais. T'es un vrai sauvage. Libère le cheval qui est en toi. Le massacre. Attendez, il en reste un. MDR, comment tu vas défoncer ? On va se faire celui-là, là. Non, c'est juste qu'en fait... Wow. Allez, un coup dans le dos. Allez, en plein dans les lombaires. Franchement, je ne suis pas déçu de mon achat. Attendez. Je force le son du PC. Voilà. Bon, je suis bien content, en tout cas, de ce marteau. Attendez, je vais chauvaucher avec, pour me féliciter d'avoir tué autant de gens avec. Ça ne va pas se passer comme ça. Même ma femme qui joue pas à Red Dead, regarde tes vidéos, on se marre ensemble. On a défoncé des mecs avec un marteau. On a buté la famille des chouettes, des hiboux. On a trouvé des flèches de collectionneurs. On a acheté une pelle. Ça a été, du coup, une vidéo très, quand même, trousse à outils. Très dexter dans l'âme. On a trouvé vraiment des choses qui peuvent exploser des gueules. Ça a été un réel plaisir de faire ce live avec vous. Ça a été un réel plaisir de crasher un petit peu sur cette mise à jour qui n'était pas tip-top. En tout cas, pour le légendaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour le futur live. Et le 31 octobre pour Luigi's Mansion 3. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.